Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la raison d'une suite arithmétique. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit un une suite arithmétique telle que u5 est égal à 10 et u6 est égal à 15. Et dans la question A, on demande de déterminer la raison R de cette suite. Alors pour faire cela, on va commencer par donner un petit rappel sur les suites arithmétiques. Et donc on dit qu'une suite un est arithmétique s'il existe un nombre réel R qu'on appelle la raison, tel que pour tout antinaturel n, un plus 1 est égal à un plus R. Et donc en particulier si on fait passer ce un de l'autre côté, et bien la raison R est égale à un plus 1 moins un pour tout antinaturel n. Donc dit autrement, la raison d'une suite arithmétique c'est la différence entre deux termes consécutifs de cette suite. Donc dans l'exemple nous avions ici u5 et u6, ce sont deux termes consécutifs de la suite un. Donc on peut dire que la raison de cette suite c'est la différence u6 moins u5, autrement dit c'est 15 moins 10, et donc on trouve que la raison de cette suite c'est 5. Et effectivement, pour passer de u5 à u6, il faut ajouter 5. Dans la question B, on nous demande de déterminer le premier terme u0 de la suite un. Alors puisque la suite un est une suite arithmétique, pour passer de u0 à u1, et bien il faut ajouter la raison, c'est-à-dire plus 5 ici. De même pour passer de u1 à u2, on va ajouter la raison, et on peut faire comme ça jusque u5. Et puisqu'on connaît u5 qui vaut 10, pour retrouver u0, et bien il va falloir cette fois-ci soustraire la raison pour revenir dans l'autre sens. Donc ici, pour passer de u5 à u4, il faudrait faire moins 5. De u4 à u3, il faudrait faire moins 5, etc. C'est-à-dire que pour déterminer le premier terme u0, il suffirait de partir de u5 qui vaut 10, et de retirer la raison jusqu'à arriver à u0. Alors cette méthode marcherait très bien, elle nous permettrait d'obtenir u0, mais elle est un petit peu longue. Donc pour aller plus rapidement, on va utiliser une autre propriété des suites arithmétiques, qui dit que pour tout antinaturel n et pour tout antinaturel p, pour calculer un, il suffit de partir de up et d'ajouter n-p fois la raison. Donc par exemple, pour calculer u5, on dirait qu'on part de u0, et qu'on ajoute 5-0 multiplié par la raison. La raison ici, c'est 5. Alors on sait que u5 est égal à 10. u0 est inconnu, on le cherche. 5-0 fois 5, ça donne 25. Et donc on en déduit que u0, c'est 10-25, c'est-à-dire que u0, c'est-15. Dans la question numéro 2, on nous dit soit un une suite arithmétique, telle que u8 est égal à 4 et u15 est égal à moins 10. Et on nous demande de déterminer la raison R de cette suite, ainsi que son premier terme u0. Alors nous allons voir deux méthodes pour répondre à cette question. Donc la première méthode va utiliser la formule que nous avons vue dans la question précédente. Alors puisqu'on connaît u8 et qu'on connaît u15, et bien on peut dire que u15 est égal à 8 plus 15-8 fois la raison de la suite. Alors on connaît u15 qui est égal à moins 10, on connaît u8 qui vaut 4, 15-8 ça donne 7, donc moins 10 qui est égal à 4 plus 7R est une équation qui va nous permettre de trouver la raison. Alors on fait passer le 4 de l'autre côté, autrement dit on va avoir moins 10 moins 4, c'est-à-dire moins 14 qui est égal à 7 fois la raison. Et donc on en déduit que la raison est égale à moins 14 divisé par 7, c'est-à-dire moins 2. Voilà, donc maintenant qu'on a la raison, on va pouvoir déterminer le premier terme u0, toujours en appliquant la formule qui est ici, en disant que par exemple, et bien pour obtenir u8, on va partir de u0, et on va ajouter 8 moins 0 fois la raison, la raison ici c'est moins 2. Alors on sait que u8 est égal à 4, donc 4 est égal à u0 qui est inconnu, plus 8 moins 0, c'est-à-dire 8 fois moins 2, donc plus moins 16, autrement dit, moins 16, et donc en faisant passer le moins 16 de l'autre côté qui va devenir plus 16, et bien on en déduit que u0 c'est 16 plus 4, c'est-à-dire 20. Alors nous allons voir une deuxième méthode pour déterminer la raison et le premier terme u0, en résolvant un système d'équations. Et donc ce système d'équations va être établi grâce à la formule qui est ici. Donc la première équation va être basée sur le fait que pour obtenir u8, et bien il suffit de partir de u0 et d'ajouter 8 moins 0 fois la raison. Et de la même façon, pour obtenir u15, et bien on peut partir de u0 et ajouter 15 moins 0 fois la raison. Voilà, donc ici nous avons finalement deux équations à deux inconnues, les inconnues étant u0 et r. Alors si on réécrit ce système, on sait que u0 est égal à 4, donc 4 est égal à u0 plus 8 moins 0 r, c'est-à-dire 8 r. Et u15 est égal à moins 10, donc on va dire que moins 10 est égal à u0 plus 15 moins 0 fois r, c'est-à-dire 15 r. Alors pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnues, nous allons appeler L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et nous allons essayer de combiner ces deux lignes de façon à faire disparaître une des deux inconnues. Donc par exemple ici, on va décider de faire disparaître le u0, et pour cela, on va tout simplement faire la ligne 1 moins la ligne 2. Donc tout d'abord, on va réécrire la première ligne, on va dire que 4 est égal à u0 plus 8 fois r, et on va dire ensuite qu'on remplace la deuxième ligne par la différence de la première ligne et de la deuxième ligne. Et donc on obtient comme ceci, 4 moins moins 10, 4 plus 10, ça va donner 14. Ensuite, u0 moins u0, ça va donner 0. Et enfin, 8r moins 15r, ça va donner moins 7r. Et donc maintenant, puisqu'il n'y a plus qu'une seule inconnue dans la deuxième équation, nous allons pouvoir la résoudre en disant ici que le nombre r est égal à 14 divisé par moins 7, et on sait que 14 divisé par moins 7, c'est moins 2. Et donc maintenant qu'on a trouvé la raison et qu'elle vaut moins 2, il suffit de remplacer r par moins 2 dans la première ligne. Autrement dit, ici nous avons 4 qui est égal à u0 plus 8 multiplié par moins 2. Et donc finalement, le système d'équation devient, alors la deuxième ligne, c'est toujours r qui est égal à moins 2. Et dans la première ligne, donc ici nous avons 8 fois moins 2 qui fait moins 16. Lorsqu'on passe ce moins 16 de l'autre côté, il va devenir plus 16. 4 plus 16, ça donne 20. Et donc on retrouve ici que u0 est égal à 20.